... Depuis le 5 décembre 2019, chaque semaine voit une manifestation intersyndicale et gilets jaunes, défiler dans les rues de Bordeaux, toujours en évitant le triangle d'or. Des manifestations parcours déclarées en préfecture. Des parcours bien dans les clous. Et certains regrettent évidemment que l'on n'ose point déborder. Ce jour-là, à 13h, 10 000 manifestants se retrouvent sur les ailes et tournis, pour se rendre place de la victoire. Un parcours de deux heures, adapté aux nombreux retraités venus soutenir les futurs retraités. Pendant ces deux mois de lutte, le peuple d'en bas a bien compris de quoi il en retournait. Avec cette comédie des âges pivots et autres balivernes par points. Les anciens sont là pour rappeler tout ce que l'on doit aux conquêtes sociales, que Macron et ses complices voudraient détruire. Mais, tout, dit, que, ment, comme le demandaient leurs idéologues préférés, Friedrich Auguste, Vaughan, Hayek, et Milton Friedman. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne sommes plus en mai 68, ni, en 95. Dans ces deux moments forts, des luttes sociales, le pays fut certes bloqué, mais bloqué par le manque d'essence. Et les grèves dans les grosses industries. En même temps, 63 ans, vous ne pourrez pas me reposer. Et profitez-vous de la... Lancement de l'agent en fait, amélioration, réduction des cadences. Le MEDEF a retenu les leçons et a pris les mesures adéquates notamment pour éviter les manques de carburant. Macron est déterminé à aller jusqu'au bout mais le peuple aussi. Il va donc nous falloir agir stratégiquement pour aller jusqu'au bout, même s'il faut aller jusqu'en 2022. Tout est possible. Et oui, tout est possible, surtout si chacun remplit sa tâche. Jusqu'à ce jour, les syndicats remplissent la leur, excepté la Confédération française des traîtres, bien entendu. Les syndicats présents dans les manifestations, défendent les droits des travailleurs salariés et indépendants. Mais il va falloir que, ceux et celles qui oeuvrent dans le domaine politique, affinent leurs analyses et définissent de nouveaux horizons. Il va falloir parler plus fort et plus distinctement que tous ces petits valets médiatiques, valets du grand capital. Ces valets partent au nom d'une idée aussi simple que dérisoire et qui voudraient que... There is no alternative. Eh bien oui. Des alternatives au tout pour le capital financier, il y en a. A nous de les faire connaître. Il reste plus d'une centaine de manifestations programmées avant d'arriver en 2022. Faut-il rester muet sur les solutions économiques, plus justes et humaines, qui existent déjà dans notre société et que l'on peut développer, même si cela ne plaît pas à Mme Merkel ou à M. Arnaud. Nous ne sommes pas condamnés à combattre, tous contre tous, jusqu'à ce que les meilleurs, s'affirment et viennent nous sauver d'eux. Sauver de quoi finalement ? C'est donc une nouvelle phase de lutte qui s'annonce. Il va falloir faire tomber les masques de toutes ces élites, asservis au pognon, au pognon abusivement confisqué auprès des travailleurs, qui, eux, créent les richesses. Camarades. Il va donc falloir ressortir les vieilles habitudes des hommes sandwichs, des porteurs de messages. Mais, surtout, il ne faudrait pas tomber dans les pièges sournois tendus par des hommes casqués portant un brassard rouge. Ce 29 janvier, en effet, alors que chacun rentrait chez soi, après la manifestation, des hommes casqués, habillés en civil, portant un étrange brassard rouge, s'étaient mis en travers de la rue Sainte-Catherine. Ils ont donc eu droit à un petit concert musical sur l'air bien connu, On est là ! De bons chanteurs que ces manifestants. D'ailleurs, on attend avec impatience les chœurs du Grand Théâtre de Bordeaux. Même si Macron ne veut pas nous, On est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous, On est là ! Même si Macron ne veut pas nous, On est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour l'amour de fée mais si Macron ne peut pas nous faudra. Au revoir ! Au revoir ! Même si Macron ne peut pas nous faudra. Pour l'honneur des travailleurs et pour l'amour de fée mais si Macron ne peut pas nous faudra. Au revoir !